Ok, alors je pense que ça va répondre à votre question d'une certaine façon, mais ça va être un peu plus long. Donc, je vais parler du refus global et de la révolution tranquille. Et même s'il y a beaucoup de gens qui pensent que ce n'est pas lié, il y en a un, le refus global, ça a été publié en 1948, je m'excuse, et la révolution tranquille, généralement, ça va de 1960 à 1966 à peu près. Mais la raison pour laquelle il faut en parler, c'est parce que, comme Pascal l'a dit, on est dans une période qui est extrêmement, qui est peut-être le moment le plus dangereux de toute l'histoire de l'humanité, parce qu'en réalité, on a le risque de voir, en voyant s'effondrer le système financier, ce qui est en cause, c'est littéralement d'avoir des famines, des épidémies et des guerres. C'est-à-dire, ce que vous voyez en Europe, c'est très grave. Ce qui se fait en Grèce, je crois qu'il y a 2000 suicides depuis à peu près un an. Et il n'y a pas de médicaments pour les malades, parce que le gouvernement ne peut pas payer les pharmaciens. Et vous avez des circonstances qui sont très similaires. En Espagne, il y a des régions qui se font dire de couper 19 hôpitaux. Alors, c'est des conditions où, si nos gouvernements continuent dans la même trajectoire, d'un côté, on s'en va vers un effondrement du système financier international qui va rendre les choses bien pires. Mais à ce moment-là, l'idée que la vie humaine a une valeur, ça, ça va être complètement abandonné. C'est des circonstances, comme au XIVe siècle, quand il y a eu l'effondrement du système financier d'abord et ensuite la peste bubonique. À ce moment-là, il y a eu un tiers de la population qui est morte et la moitié des paroisses d'Europe qui sont disparues. Alors, si vous ajoutez à ça, effectivement, le risque de guerre, qu'Obama est vraiment en train de promouvoir, il est en train de mettre beaucoup de pression sur les Russes en utilisant la question de la Syrie et de l'Iran. Et Obama, il pense qu'il peut risquer une confrontation comme la crise des missiles de Cuba et qu'il peut s'en tirer. Alors, la question dans tout ça, c'est évident, d'une certaine façon, que la situation est aussi mauvaise que ça. Il y a beaucoup de gens, Pascal, vous a cité quelques personnes qui reconnaissaient ce danger-là, y compris le danger de guerre nucléaire. Mais la population est très amorphe et même dans l'élite, c'est quelque chose qui aurait dû arriver bien avant. C'est quelque chose qui aurait dû arriver depuis le meurtre de Kadhafi, en fait. Les gens savaient qu'ils étaient, qu'Obama avait dit dès ce moment-là, maintenant, il faut faire la même chose avec la Syrie et l'Iran. Et il n'y a pas eu de réaction. La crise économique, ça fait cinq ans, il n'y a pas de réaction. Alors, la question, c'est pourquoi les gouvernements sont paralysés comme ça et dans tout le monde transatlantique. Les autres pays, c'est différent. La Russie, la Chine ne sont pas paralysés. Ils ont d'autres problèmes, mais ce n'est pas de ne pas être capable de réagir face à la réalité. Alors, l'intérêt, pour moi, de la Révolution tranquille, c'est que c'est un moment où, précisément, un gouvernement a décidé de changer complètement la situation, exactement comme nos gouvernements, maintenant, sont totalement incapables de le faire. Le danger, il est évident. C'est comme juste avant la Deuxième Guerre mondiale. C'était évident que la Deuxième Guerre mondiale allait arriver. Et pourtant, la plupart des gens n'ont rien fait du tout. Alors, c'est ça qu'il faut se poser comme question. C'est pourquoi, au moment de la Révolution tranquille, il y a eu une capacité de changer, et pourquoi maintenant, il n'y en a pas. Maintenant, pour moi, l'intérêt de refus global, dès le départ, c'est que je vois ça comme étant quelque chose de complètement opposé à la Révolution tranquille, alors que dans tous les médias, ils vous rapportent exactement que la Révolution tranquille, c'est réellement la suite du refus global. Et si les gens ne comprennent pas ça, ils ne peuvent pas comprendre comment la Révolution tranquille a été quelque chose d'important. Et c'est ça que je veux montrer ce soir. Maintenant, dès la base, je vais vous dire la différence que je vois entre les deux. Pour moi, il y a deux genres de révolutions. Il y a les révolutions jacobines, c'est-à-dire, c'est juste le désir de détruire. L'exemple de ça, c'est la Révolution française. Par excellence. Mais il y en a plein d'autres. La plupart des révolutions ne servent à rien. Et le deuxième genre de révolution, ça porte le nom de Révolution prométhéenne. C'est-à-dire, autrement dit, vous pouvez vous rebeller simplement contre un tyran, parce qu'il est tyrannique, comme la monarchie ou la noblesse française, vous pouvez dire que c'était tyrannique. Mais si vous ne bâtissez rien, vous ne changez rien. Dans Prométhée, son idée, c'était de voler le feu à Zeus pour le donner aux hommes. Et à ce moment-là, vous voyez, ce qu'il menait, ce n'était pas la haine du tyran. C'était vraiment l'amour des êtres humains. Et quand je regarde Refus global, ce que je vois, c'est vraiment une haine du tyran. Et dans la Révolution tranquille, je vois exactement le contraire. Je vois un désir de changer pour les prochaines générations. Maintenant, j'ai fait cette recherche-là, j'ai fait une hypothèse, puis je ne suis pas complètement content de mon hypothèse. J'ai été obligé de revenir en arrière, de changer, puis je ne suis toujours pas content. Mais je vais vous présenter ce que j'ai en mettant le plus d'emphase sur Refus global. Parce que que les gens puissent dire aujourd'hui que c'est fantastique, Refus global, qu'il y ait un prix Paul-Émile Bordua pour la culture, des choses comme ça, c'est exactement le contraire que ça devrait être, en réalité. Alors, je vous ai donné, dans le texte que vous avez, vous avez la totalité du texte de Paul-Émile Bordua. Donc ça, c'est écrit en 1948. C'est une partie d'un livre qui contenait plusieurs autres textes de différentes personnes, mais le texte auquel les gens réfèrent généralement, c'est l'introduction, qui est de Paul-Émile Bordua, qui est le texte que vous avez avec vous. On ne va pas le lire au complet, mais on va en lire des bonnes parties, en fait. Comment on va faire ça? Attendez une seconde. Est-ce que les gens qui l'ont déjà lu, d'abord, ça pourrait nous sauver du temps. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui l'ont déjà lu? Moi, je ne connais rien de la plante, mais je dois savoir. OK. Ben, on va le lire. Vous l'avez déjà lu? Non, je sais que c'est très important que les Québécois, c'est tout ça. Je pense que tout le monde... Si vous demanderiez aux 7 millions de Québécois, je pense que c'est la réponse que vous auriez en général. Personne ne l'a lue, en réalité, à part les... Il y a certaines personnes, mais... Oui, ce n'est pas une excuse. Si c'est important et si c'est supposé d'avoir fait l'histoire, je pense que les gens devraient le connaître. Et ce n'est pas le cas, malheureusement. Est-ce que les jeunes l'apprennent? Pardon? Est-ce que c'est enseigné dans vos écoles? Je ne crois pas, non. Je ne pense pas qu'il y ait... Je ne sais pas, mais d'après moi, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils en parlent en disant que c'est un texte important. Si les gens sont curieux, ils vont voir, mais une des difficultés, c'est que c'est un texte très difficile à lire. Moi, ce que je vous... Il est écrit à l'étangile. Non, il était écrit ici. Donc, ce que je vous proposerais, c'est de... Les premiers paragraphes sont assez simples. Je vous proposerais de lire ça pas trop vite. Si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez ou vous arrêtez la personne qui va lire. On ne va pas tout lire, mais on va lire... Je vais au moins lire le début, puis après ça, prendre des extraits particuliers. Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un peut... Quelqu'un veut essayer de lire? Bon, il n'y en a pas tout le monde. N'inquiétez-vous pas, j'ai plein de choses à lire. Vous voulez que je commence? Allez-y. Je vais essayer. Je parle de modeste famille canadienne-française... Oh, il faut lire plus fort. Ok. Et lentement. Et lentement. Moi, je parle de modeste famille canadienne-française, ouvrière ou petite bourgeoise de l'arrivée du pays à nos jours pour rester français et catholique par résistance au vainqueur. Par attachement, arbitraire au passé, par plaisir et orgueil sentimentale et autres nécessités. Est-ce que tout le monde comprend, là, ce que ça dit? Vous continuez? Oui. Jusque-là, c'est ce qu'ils enseignent aujourd'hui dans les livres d'histoire. C'est pas nécessairement ce qu'ils enseignaient à ce moment-là. Là, il y a le côté qui souligne que l'Église n'était pas du bon côté, essentiellement. Petit peuple issu d'une colonie de Jean-Pierre, isolé, vaincu, sans défense et contre l'invasion de toutes les congrégations de France et de Navarre, en mal de perpétuer en ces lieux bénis de la peur. C'est le commencement de la sainte, le prestige et les bénéfices du catholicisme malmené en nous. Héritière de l'autorité papale, mécanique, sans réplique, grand maître des méthodes obscurantistes, nos maisons d'enseignement ont dès lors les moyens d'organiser en monopole le règne et de la mémoire exploiteuse, de la raison immobile, de l'intention néfaste. Petit peuple qui, malgré tout, se multiplie dans la générosité de la terre, siens, celle de l'esprit, en ordre de l'immense Amérique, un corps sémillant de la jeunesse au cœur d'or, mais à la morale sémillante, engoutée par le prestige inulant du souvenir des chefs-d'œuvre d'Europe, des dénieuses, des authentiques créations de ces classes autrées. Ok, on peut arrêter là? Je ne suis pas sûr, mais c'est comme, j'imagine qu'il y ait plein de jeunesse essentiellement, ou il brille de jeunesse, ou quelque chose de ce type-là. Ok. En deux mots. Pardon, oui, en deux mots. Il ne faut pas être avare. Essentiellement, il continue comme ça, avec la même idée générale que, donc, c'est un peuple qui a été opprimé, qui a été tenu à l'écart. C'est très important. Par exemple, le reproche, essentiellement, c'est que vous avez eu, après la Révolution française, le Québec a été séparé de la... Enfin, après la guerre de 1763, les deux ont été séparés. Mais avec la Révolution française, il y a vraiment eu un bris dans le sens où les... le clergé, ici, ne voulait pas enseigner tous les auteurs, comme Voltaire, Rousseau, qui avaient mené à la Révolution française. Et, en réalité, ça a continué jusqu'au 19e siècle, assez loin. Alors, ce qu'il dit essentiellement, c'est qu'après ça, vous avez le... néanmoins, la réalité qui s'infiltre. Il parle, il parle, évidemment, il y a des... il y a l'élite intellectuelle qui va en Europe, qui rencontre d'autres gens. Et avec les deux guerres mondiales, ça finit par... par amener la réalité du monde extérieur dans un Québec qui aurait été refermé. Je prendrais à la fin de la page 2, il y a... Donc, vous avez... Un paragraphe qui, pour moi, résume tout à fait le problème, c'est-à-dire que... Fin de la page 2, le dernier... dernier... dernier quatre lignes. C'est-à-dire que le problème principal, et c'est pas particulier à Bordua, je dois insister que tout ce que je... tout ce que vous allez voir dans Bordua, en réalité, c'est la même chose que vous retrouvez dans plein d'auteurs en Europe, aux États-Unis. C'est juste le côté québécois est là. Mais tout le reste de la pensée, vous retrouvez beaucoup les idées de Breton, les idées de Georges Bataille. C'est des idées qui étaient partout. Maintenant, dans ces idées-là qu'il y a partout, il y a une idée qui est très fausse. Il y a une idée qui dit... Ça va rejoindre votre idée, là. C'est l'idée qui dit que vous prenez toute la civilisation européenne comme un tout. Et au lieu de voir qu'en réalité, en Europe, il y a une bataille entre deux factions. Il y a une bataille entre ceux... entre une faction oligarchique qui veut détruire le progrès contre une faction républicaine. Et en réalité, la faction républicaine, elle était sur le dessus à différents moments, notamment dans la période de la Grèce qui va d'échelle à Platon ou Alexandre le Grand dans ce bout-là, la période de la Renaissance italienne et européenne. Et il y a d'autres moments aussi. On peut parler de Charlemagne mais il y a aussi le moment de la Révolution américaine et vous avez une renaissance simultanée en Allemagne à ce moment-là. Donc ça, c'est des moments où vous avez le bon côté qui l'emporte. Et c'est de là qu'est venu tout le progrès scientifique, technologique et culturel en Europe. C'est quand il y avait cette faction-là soit qui dominait, soit qui réussissait quand même à se développer. Mais le reste du temps, vous avez une famille, une tendance oligarchique qui est là. Et si vous ne voyez pas ça, vous arrivez exactement au paragraphe que vous allez lire maintenant. On peut continuer. Il aurait fallu... Oui. Il aurait fallu être dér'un pour rester indifférent à la douleur des parties de gaieté fin, des réflexes psychologiques des plus cruelles extravagances. Maillot de cellophane et du poignon des espoirs en présent. Comment ne pas crier à la lecture d'un nouvel de cette horrible collection d'un jour qui fait le tatouage très levé sur de malheureux captifs à la demande d'une femme élégante. une fois j'ai mis à m'énoncer interminables des supplices des camps de concentration, ne pas avoir foi aux autres à la description des cachots espagnols, des représailles injustifiables, des vengeances à terre. Comment ne pas crier devant la cruelle lucidité de la science? OK. Alors là, ce qu'il est en train de dire, c'est que la civilisation, c'est les camps de concentration. C'est ça qu'il est en train de dire. Et je pense qu'il dit la même chose avec la science. C'est-à-dire que pour lui, ce qu'il a de particulièrement vicieux, c'est qu'il voit la raison comme étant quelqu'un qui agit pour son propre intérêt. Il appelle ça la raison. Alors, il se prive de comprendre tout ce que la civilisation a appelé la raison qui est en fait en concordance avec l'amour de son prochain. Et alors, si vous partez du point de vue que le seul intérêt des gens, c'est de piller son voisin ou quelque chose comme ça, à ce moment-là, vous ne comprenez même pas qu'est-ce que c'est la civilisation. Alors, il va parler toujours de détruire la civilisation, mais c'est sans jamais comprendre de quoi il s'agit. Je vous demanderais de changer de texte, de prendre le texte de Schiller à la page 8. Et c'est assez long. Ça dépend comment tu lis, Dave. Non, mais c'est parce qu'il est anglophone et il a un peu plus de difficultés. Alors, c'est pour ça que je veux voir. Si tu lis bien, ça va. Sinon, sans te sentir mal, on changera. Alors là, qu'est-ce qu'il fait Schiller? C'est qu'il discute de qu'est-ce que c'est l'histoire universelle. Vous allez voir que c'est complètement différent. Il ne parle pas de deux factions. Ça, il l'a fait dans certains textes comme « Les surges et selon », où il compare justement ces deux tendances-là à travers l'histoire. Mais j'ai pensé que c'était très intéressant parce que la notion qu'il donne de la civilisation, c'est quelque chose de complètement positif. Malgré que c'est très bien qu'il y a plein de choses pas bonnes qui sont arrivées, néanmoins, il voit qu'il y a eu un progrès à travers les milliers d'années que l'être humain a existé. Et oui, la chose qu'il faut savoir c'est que ça a probablement été écrit avant la Révolution française donc il y a un gros décalage dans le temps. Alors, il faut lire lentement. Il faut vraiment que les gens puissent comprendre. Juste pour vous présenter des gens de qui exactement Chilard. C'est seulement les ignorants qui ne connaissent pas Chilard. Non, Chilard. Chilard. Chilard est, par exemple, pour vous dire, à son cinquantième anniversaire ou cinquante ans après sa mort, il y a eu des grosses célébrations aux États-Unis. Il y avait des dizaines de milliers de personnes dans les rues. C'était comme le Shakespeare, mais pour l'Allemagne, mais évidemment, aux États-Unis, il y avait beaucoup d'Allemands aussi. C'était quelque chose, c'était quelqu'un qui était extrêmement important et qui représente complètement les idées de la Révolution américaine. Pour ceux qui ne le connaissent pas, s'ils connaissent Beethoven et s'ils ont déjà entendu la neuvième symphonie, les paroles sont de Chilard. L'Ordre à la joie, c'est de Chilard. Alors, c'est vraiment des idées faites pour élever les êtres humains et c'est vraiment exactement le contraire de Paul-Émile Bordua. Qu'est-ce que l'histoire universelle et pourquoi l'étudiant lui s'appuie de Chilard? Une fois d'accord avec vous sur le point de vue sous lequel il faut déterminer le mérite d'une science. Il est en train de parler à des étudiants, je m'excuse, j'aurais dû vous le dire. La première différence qu'il fait, c'est qu'il dit qu'il y a deux genres de professeurs. Il y a les professeurs qui sont juste là pour gagner leur pain, puis eux autres, ils ne sont jamais excités par rien, ils n'apprennent jamais rien. Tout ce qui leur intéresse, c'est d'avoir un diplôme, puis après ça, ils sont mécontents chaque fois qu'ils voient quelque chose de nouveau parce que c'est du travail de plus. Alors, il y a ces esprits-là, puis l'autre côté, ils appellent ça des esprits philosophiques. Ceux qui sont contents quand ils voient des choses nouvelles, quand ils peuvent apprendre, et ainsi de suite. Alors, ça, c'est son introduction. Une fois d'accord avec vous sur le point de vue sous lequel il faut déterminer le mérite d'une science, je peux maintenant aborder la question de l'histoire universelle, objet de la leçon d'aujourd'hui. Les découvertes que nos navigateurs européens ont faites dans les mers lointaines et sur les plages repliées nous offrent un spectacle aussi instructif qu'intéressant. Elles nous montrent des peuplades qui, au degré le plus divers de culture, sont établies autour de nous, comme des enfants de différents âges, entournent un adulte et lui rappellent, par leur exemple, ce qu'il fut autrefois et de quel point il est parti. Une main sage paraît nous avoir gardés à dessin cette rubrique grossière, jusqu'à une époque où nous puissions assez avancer dans notre propre coucheur pour faire à nous-mêmes une application de cette découverte et resituer d'après ce miroir de le commencement perdu de notre histoire. Mais qu'il est humiliant et triste le tableau que cette peau nous présente de notre enfance et pourtant ce n'est pas au premier degré que nous le voyons. L'homme a eu un début encore plus méprisable. Nous trouvons ceci formant déjà des peuples des cours politiques. Or, il a fallu à l'homme des efforts extraordinaires s'élèver à l'état de la société politique. Mais qu'est-ce que les voyageurs nous racontent de ces sauvages? De ces sauvages? Ce n'est pas politiquement correct, mais je suis désolé, c'est 200 ans avant. Continue. Il s'en trouve même quoi que nous qui n'avaient eu connaissance des ordres les plus indispensables, sans fer, sans charlie, quelques-uns même privés du feu. Il y en avait qui discutaient encore aux bêtes sauvages leur nourriture et leur habitation. Chez un grand nombre, c'était à peine si le langage s'était élevé des sons inarticulés de la bête aux accents inintelligibles. Ici, il n'existait pas encore le lien si simple du mariage. là, nulle notion de la propriété. Ici, l'homme sans résor ne pouvait pas même retenir une expérience qu'elle renouvelait pourtant chaque jour. On voyait le sauvage abandonné, insouciant, le gîte Le gîte. Le gîte, il avait dormi cette nuit parce que l'idée ne lui venait pas qu'il dormirait de nouveau le lendemain. Mais chez tout était la guerre et il n'était pas rare que la chair de l'ennemi vaincue fût le prix de la victoire. Chez d'autres qui familiarisaient avec plus de communautés de la vie étaient déjà montés à un plus haut degré de culture. L'esclavage et le despotisme offraient un spectacle affreux. Là, on voyait un despote africain vendre ce sujet pour une gorgée d'eau de vie. Ici, on les immolait sur sa tombe pour le servir dans l'autre monde. Là, une pire stupidité se prostale devant un ridicule fétiche. Ici, devant un arrêt épouvantel. L'homme se peint dans ses dieux. Autant ici le cours de l'esclavage, la bêtise et la superstition, autre ailleurs il est méprisable par l'autre extrémit, celui d'une liberté sans loi. Toujours amené pour l'attaque et pour la défense, épouvanté par le moindre bruit, le sauvage temps dans le désert une oreille humide. Un homme ennit tout ce qui est nouveau pour lui et malheur à l'étranger que la tempête jette sur sa côte. Il ne verra pas la finie d'un foyer hospitalier. Un doux accueil ne le réjouira pas. Mais la même où l'homme s'est élevé d'une solitude hostile à l'état de société, du dénouement à l'essence de la crainte à la joie qu'il se montre encore étrange et monstrueux à nos égards. Son goût cherche la joie dans l'étourdissement, le beau dans les contorsions, la gloire dans l'exagération. Sa vertu même excite notre horreur et ce qu'il appelle sa félicité ne peut nous inspirer que de goût et de pitié. Nous fume-t-elle que ses ors et tacites il y a dix-huit cents ans ne nous trouvera pas dans un état bien supérieur à celui-là. Que sommes-nous maintenant? Laissez-moi m'arrêter un moment devant le siècle où nous vivons, devant la forme actuelle du monde où nous habitons. Le travail de l'homme l'a cultivé. Il a vaincu la résistance du sol par sa constance et son habilité. Ici, il a gagné du terrain sur la mer. Là, il a donné des cours d'eau à la terre aride. L'homme a confondu les zones et la saison et endurci, acclimaté à son ciel plus rude les plantes délicates de l'Orient. De même qu'il a transporté l'Europe dans les Indes occidentales et la mer du Sud, il a fait renaître l'Asie en Europe. Un ciel serein vit aujourd'hui, aujourd'hui, au-dessus des forêts de Germanie, que la main robuste de l'homme a déchiré et couvert aux rayons du soleil et les vignes de l'Asie se reflètent dans les zones du Rhin. Sur ces bords s'élèvent les cités populeuses qui, dans une allègre activité, retentissent du bruit du plaisir et du travail. Nous y trouvons l'homme en paisible possession de ce qu'il a acquis, en sûreté parmi des millions de semblables. Lui à qui jadis un seul voisin réglisselle de semer. L'égalité qu'il a perdu un enfant dans la société il la regagne par des sages lois. Il a échappé à l'aveugle contrainte du hasard et de la necessité pour se réfugier sous l'empire plus doux des contrats. Il a sacrifié la liberté de la bête de croix pour s'assurer la liberté plus noble de l'homme. Ses soins se sont distribués, son activité s'est partagée d'une façon solitaire. Maintenant, le besoin impérieux ne l'enchaîne plus à la charrue. L'ennemi ne l'appelle plus de la charrue au champ de bataille pour défendre sa patrie et son foyer. Par le bras de cultivateur, il remplit ses greniers. Par les âmes du guerrier, il protège son domaine. La loi vêtent sur sa propriété et il garde le droit inappliciable de choisir lui-même son devoir. Combien de créations de l'or, combien de prodiges de l'industrie qu'elle l'ignore dans tous les domaines de la science depuis que l'homme le consomme plus s'en profite ses forces dans la triste défense de sa personne. Depuis qu'il dépend de lui de transiger avec la nécessité à laquelle il ne doit jamais se soustraire entièrement. Depuis qu'il a conquis le précieux privilège de disposer librement de son aptitude et de suivre l'appel de son génie. Quelle vive activité partout depuis que la multiplication des désirs a donné de nouvelles aides à l'esprit d'invention est ouvert de nouveaux espaces à l'industrie. Les barrières qui isolaient les États et les nations dans un hostile égoïsme sont remplis. Toutes les têtes pensantes sont unies maintenant par un lien cosmopolite et désormais l'esprit d'un Galilée ou d'un Eras moderne peut s'éclairer de toutes les lumières de son siècle. Depuis que les lois sont descendues au niveau de la faiblesse de l'homme l'homme aussi est venu au-devant des lois à laquelle il est devenu plus doux comme Abakali était devenu féroce. À la suite des chants barbares les crimes barbares tombent peu à peu dans les pieds. Un grand pas est fait vers l'émoble de l'humanité quand les lois sont vertueuses lors même que les hommes ne le sont pas encore. Là où les devoirs forcés ne s'imposent plus à l'homme les moeurs le soumettent à leur empire les mœurs pas les morts les mœurs le soumettent à leur empire celui que nul châtiment n'est fait et que la conscience ne tiranise point est aujourd'hui contenu dans les bons par les lois de la bienséance et de l'honneur. Voilà je pense que ça ça donne une très très bonne réponse à Bordua en fait et 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 ce malgré tous les problèmes ça donne une réponse à Bordua c'est à dire c'est de Schiller il s'est écrit un peu avant mais ça répond quand même je pense que c'est pardon non parce que il est mort bien avant que Bordua naisse alors mais je voudrais quand même non ils les connaissent c'est un c'est vraiment c'est pas Schiller il n'est pas unique ces mêmes idées là elles sont véhiculées par plein de gens y compris la constitution des Etats-Unis la déclaration d'indépendance Shakespeare Heschel tous ces gens là ils défendent exactement cette notion là de civilisation c'est un choix de pas de pas vouloir défendre ça et c'est un choix en fait de vouloir détruire ça c'est vraiment c'est vraiment comme ça et on va le voir un peu plus loin dans le texte alors en revenant donc à la page 3 donc on a je vais juste vous voyez depuis des siècles le premier en fait il y a quelqu'un qui voudrait le lire allez-y non 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 on va faire juste les deux paragraphes depuis des siècles le premier depuis des siècles il y en a deux depuis des siècles les généreux objets de l'activité politique sont joués à l'échec fatale sur les plans social réjetés guérinement les cadres de la société à la tentative ensuite la civilisation d'un objectif j'en ai autrement à l'échec fatale de la fausse assimilation depuis des siècles les splendides révolutions au sein régorgeant des sèvres sont écrasées en or après un tournement d'espoir délirant dans les grissements à peine interrompus de l'irrémédiable des salles les révolutions françaises la révolution russe la révolution espagnole avortée dans une mêlée internationale malgré les vœux impuissants des temps d'âme s'invélément là encore la fatalité est plus forte et la générosité ok la première des choses qui est remarquable dans ça donc ce qu'il est en train de dire c'est que il y a eu plusieurs révolutions mais ça ne servit à rien un peu comme vous disiez encore tout à l'heure mais les révolutions qui les d'abord il exclut la révolution américaine et deuxièmement les révolutions dont il parle c'est des révolutions qui ont réussi techniquement c'est à dire ils ont renversé le gouvernement en Russie en France en tout cas je ne suis pas pour l'Espagne alors ce qu'il dit en fait c'est que les gens ils reforment le même genre de corruption après que ce qu'il y avait avant oui oui aujourd'hui les gens complètement ce que Bordua dit c'est la culture aujourd'hui mais ce n'est pas la culture classique c'est ça le point c'est que aujourd'hui on n'est pas capable de réagir parce que notre culture c'est une culture de la contre-culture qui elle-même vient de la culture de gens comme Bordua c'est ça je veux montrer en gros mais dans cette idée-là vous voyez dans cette idée-là si vous rejetez une révolution qui est réussie à mon avis à la vie de plusieurs personnes comme la révolution américaine à ce moment-là le seul moment intéressant c'est de faire la révolution alors vous faites la révolution tout le temps mais vous ne bâtissez jamais rien c'est vraiment c'est vraiment ça la conception alors alors donc il y avait ça ensuite si vous passez si vous passez vous descendez quelques lignes si quelqu'un peut lire les quatre paragraphes en face de la constante ou en fait où est le secret de cette efficacité quelqu'un peut aller-y donc encore oui page 3 quelques paragraphes d'accord où est le secret de cette efficacité de malheur imposé à l'homme et par l'homme seul sinon dans notre acharnement à défendre la civilisation qui précise aux destinées des nations dominantes les états-unis la Russie l'Angleterre la France l'Allemagne l'Italie et l'Espagne héritières à l'avant pointu des soldes d'écalogue de l'homme et l'angile la religion du Christ a dominé l'univers vous voyez ce qu'on en a fait des fois sœurs sont passées à des exploitations sœurs 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 supprimer les forces précises de la concurrence des matières premières du prestige de l'autorité et elles seront parfaitement d'accord donnez la suprématie à qui il vous plaira et vous aurez les mêmes résultats fonciers sinon avec les mêmes arrangements de détails toutes sont au terme de la civilisation chrétienne ok je vais arrêter là donc c'est encore c'est toujours la même idée c'est à dire tout est corrompu et la civilisation essentiellement il prend ça tout d'un bloc puis il dit toute la civilisation qu'est-ce que c'est c'est l'impérialisme c'est le colonialisme et il n'y a pas moyen d'en sortir donc il faut détruire la civilisation c'est ça son tout ce que Schiller a décrit c'est tout c'est tout oublié ok ensuite il va passer il va revenir dans l'histoire du christianisme où il va dire qu'à un moment donné c'était bon quand c'était simplement de la foi en fait on peut le lire page 4 au 13ème siècle si vous voulez continuer au 13ème siècle les limites permises à l'évolution de la formation morale des relations enlevantes au début atteinte l'impulsion cède la première place à la raison gravellement l'acte de foi fait place à l'acte calculé l'exploitation commence au sein de la religion par l'utilisation intéressée des sentiments existants et mobilisés donc en fait on peut arrêter là donc vous voyez son point il dit l'acte calculé donc la raison pour lui c'est si vous avez la raison c'est parce que vous vous battez pour votre intérêt propre tandis que si vous n'aviez pas de raison pensez comme un bébé par exemple il n'agira pas pour son intérêt propre pour lui en fait c'est exactement le contraire je voudrais raconter là-dessus une histoire de Schiller pas une histoire mais c'est quelque chose dont je me souviens que j'avais lu il y a une vingtaine d'années mais il raconte l'histoire tout simplement de quelqu'un qui passe l'histoire d'un bon samaritain il voit quelqu'un sur la route qui a été battu tout ça donc la personne arrive puis en fait lui c'est pas le bon samaritain donc il le voit puis soit qu'il en a peur ou bien parce qu'il veut pas perdre son temps il laisse la personne battue sur le bord de la route puis il continue son chemin après ça il y a une deuxième personne qui arrive et puis elle le voit puis elle se dit oh non je dois être pris pour l'aider mais il le fait quand même alors ça c'est un niveau vous pourriez dire qu'il agit avec la raison et vous avez un troisième niveau où vous avez la personne qui arrive puis qui voit la personne blessée puis la première pensée qui lui vient c'est de l'aider vous voyez alors pour Schiller ça c'est une ce qu'il appelle une âme une belle âme c'est-à-dire que pour Schiller en fait quand il a vu la révolution française sa réaction ça a été de dire que le problème c'était que un grand moment dans l'histoire avait trouvé avait trouvé des petites gens donc sa réponse à lui c'était c'était de comment on va éduquer les gens pour les rendre meilleurs puis son idée c'est que en fait il n'y a pas une contradiction entre la raison et les émotions en fait ce qu'il faut faire c'est qu'il faut éduquer vos émotions pour agir selon la raison et l'amour que les deux les deux aillent ensemble c'est simple et en réalité même si le premier a dit ça d'une façon claire en réalité vous regardez tous les enseignements du christianisme entre autres mais en général de ce qu'on appelle la civilisation les grands poètes les grands musiciens les grands peintres c'est c'est toujours ça l'idée essentielle ok autrement ben je souligne ben peut-être vous pouvez lire en fait le paragraphe qui commence par la méthode juste un peu plus bas la méthode introduit les progrès imminents dans les limites la décadence est très émible et nécessaire elle favorise la naissance de nos souples machines pour les plasements vertigineux elle permet de passer la camisole des forces à nos rivières tout nuqueuses en attendant la désintégration à volonté de la planète nos instruments scientifiques nous donnent d'extraordinaires moyens d'investigation des contrôles trop petits trop rapides trop vivants trop lents ou trop grands pour nous notre ressource permet l'envahissement du monde mais des mondes où nous avons perdu notre unité ici il parle du progrès mais d'un côté vous voyez qu'il y en a qui n'est pas bon comme de mettre des camisoles de force à des rivières je ne sais pas ce que René Lévesque avec l'Hydro-Québec aurait pensé de ça il faut quand même vous poser la question et puis évidemment le progrès ça va mener à la désintégration à volonté de la planète c'est quand même vous regardez Schiller ce n'est pas exactement la même idée ce n'est pas simplement une question de temps c'est une question d'optimisme sur ce que c'est que l'être humain et ce qu'il fait évidemment si vous pensez que l'être humain c'est quelqu'un qui cherche juste son profit à ce moment-là vous avez tendance à penser ça mais ça c'est ce qu'est bordua un vrai artiste ça essaye d'élever les gens oui ce que j'entends dans ce qu'il dit c'est qu'il y a une peur du changement c'est que tant Schiller parle d'un message d'espoir dans l'avenir tant Bourdua il parle d'une peur d'un avenir incertain et c'est deux conceptions de l'homme qui sont différentes c'est ça qui est le plus important et en tout cas et effectivement comme disait Dave c'est exactement le genre de pensée qu'on retrouve aujourd'hui si vous voulez lire juste peut-être le début du paragraphe suivant l'écartèlement entre les puissances psychiques et les puissances résonantes est près du paroxysme les progrès matériels préservés aux classes possédantes méthodiquement qu'aimés ont permis l'évolution politique à l'aigle des pouvoirs religieux sans cela ensuite mais sans rémunérer les fondements de notre sensibilité de notre subconscient sans permettre la pleine évolution émotive de la foule qui seule aurait pu nous sortir de la profonde ordinaire chrétière ok à Venette il n'y a pas moyen de voir il n'y a pas moyen de voir si je veux un numéro je dois aller tous les qui sont là oui vous pouvez presser escape et 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 c'est juste vous montrer donc pour l'écartèlement entre les vous connaissez le monsieur mais ça c'est la roche il a beaucoup il a beaucoup utilisé ça parce que Einstein quand il faisait des quand il avait des problèmes quand il n'arrivait pas à résoudre des problèmes ce qu'il faisait c'est qu'il allait jouer du violon c'était un violoniste qui pouvait jouer des choses complexes comme des quartets de Beethoven ou des choses comme ça et en réalité c'est pas le seul comme ça d'abord il y a beaucoup de scientifiques Max Planck en était un autre mais aussi vous pensez à des gens comme Leonardo da Vinci le travail sur la perspective par exemple et l'art et la science c'est pas deux choses séparées alors c'est un autre des problèmes avec avec cette chose là ensuite si vous lisez la phrase suivante pour lui l'intention c'est le mauvais c'est le mauvais pour lui oui oui il dit l'intention c'est ce qui détruit tout ce qui est bon c'est la spontanéité essentiellement attendez non non on va passer à la page suivante le magique butin le magique butin magiquement conquis à l'inconnu à temps à pied d'oeuvre il fut rassemblé par tous les vrais poètes son pouvoir transformant ses mesures à la violence exercée contre lui à sa résistance ensuite aux tentatives d'utilisation après plus de deux siècles ça reste introuvable en librairie il se dort tout cas depuis plus d'un siècle qu'il est mort des révolutions de carnage malgré l'habitude du cloac actuel reste proverine pour les bons consciences il nomme deux modèles dans tout son texte de gens qui sont bons pour changer le monde le marquis de Sade et puis Isidore Ducasse qui est l'auteur des chants de Maldorra mais ce que je vous signale c'est la phrase avant en fait il fut rassemblé par tous les vrais poètes son pouvoir transformant donc la qualité de ses oeuvres se mesure à la violence exercée contre lui à sa résistance ensuite aux tentatives d'utilisation puis si vous voulez revenir en arrière à la page à la page 2 le premier paragraphe si vous voulez le lire en fait page 2 premier paragraphe voilà un peu des lumières c'est fait par exemple de ces hommes qui acceptent les premiers les inquiétudes pressantes si dévoireuses si filles perdues les réponses qu'ils apportent ont une autre valeur des troubles des précisions des fraîcheurs que les cent piternelles rengaines proposées au pays du Québec et dans tous les séminaires du blog alors là encore vous avez si vous opposez des gens comme Schiller Beethoven Mozart ces gens là ce qu'ils essayent de faire c'est d'élever les gens de les rendre meilleurs tandis que en fait c'est ça la tâche d'un poète c'est ça que ça devrait être et au lieu de ça ce que vous avez c'est avec les poètes maudits c'est des gens qui ont qui ont renoncé en fait à pouvoir à pouvoir agir selon la raison pouvoir agir avec amour vis-à-vis de leurs voisins ils ont abandonné ça et c'est à cause de ça qu'ils se plaignent qu'ils sont tristes et tout ça et en réalité si vous pensez à des gens comme Baudelaire ils font simplement ils font simplement propager c'est que ça devient contagieux l'impuissance d'un poète devient contagieux dans toute la population c'est ça les poètes maudits vous pensez à Berlin ou à des gens de ce type là et lui il est en train de tourner ça en une sainteté le marquis de Sade c'est quand même fantastique ça donc il décide de rompre avec tout ça et si vous regardez le paragraphe commence avec rompre définitivement vous prenez les deux dernières phrases donc il dit refus refus de servir d'être utilisable pour de telles fins refus de toute intention armes néfastes de la raison abattent toutes deux au second rang je m'excuse c'est page 5 je vois qu'il y a au moins des gens qui suivaient ok et la chose qui arrive évidemment avec ça c'est que si vous voulez vivre simplement dans le moment présent à ce moment là le futur devient inimportant alors si vous lisez la dernière phrase de la page 5 il suffit de dégager d'hier les nécessités d'aujourd'hui au meilleur demain ne sera que la conséquence imprévisible du présent évidemment si vous essayez de gouverner en vous disant que le futur n'est pas important vous allez vous retrouver avec des guerres des épidémies des famines et tout le reste de ces choses là après ça il va il explique pourquoi il est contre la lutte des classes pourquoi il est contre la gauche parce qu'il dit justement ça ne va rien changer ils vont arriver là puis ils vont encore juste agir pour leur intérêt propre et on arrive à la fin si vous voulez lire page 7 à partir d'aujourd'hui lire jusqu'à la fin aujourd'hui un groupe existe aux ramifications profondes et courageuses déjà elles débordent les frontières et magnifiques déboires nous incombent aussi conserver les précieux trisseurs qui nous échoient lui aussi est dans la lumière de l'histoire objet tangible il requiert une relation constamment dénée confrontée remise en question relation infalpable exigeante qui demande des forces libres de l'action cette ressort est la réserve poétique des renouvellements émotifs qui puissera laisser les avenir qui ne peut être transmite que transformé sans quoi c'est le gauchissement que ceux tentés par l'aventure se joignent à nous au terme imaginable nous entrevoyons l'homme libéré des échanges inutiles réalisés dans l'ordre d'un produit nécessaire de la spontanité dans l'anarchie resplendissante la plénitude de ses dons individuels d'ici là sans répo ni hâte en communauté des sentiments avec les assoirtés de mieux-être sans crainte des longues échéances de l'encouragement et de la persécution nous poursuivons dans la joie notre sauvage besoin des libérations je pense je pense que les gens auraient dû lire un document comme ça parce que ça permet de penser exactement qu'est-ce qu'on est en train de dire quand vous regardez la culture d'aujourd'hui il y a plein de choses qui viennent de ce type de pensée et s'il avait lu dans les termes de Bordua ça apparaît tellement ridicule et malveillant que les gens ils seraient capables de se défendre contre ça et malheureusement ils n'ont pas pu et le problème c'est que comme je disais c'est le genre de pensée qu'on retrouve partout en réalité dans les années dans les mêmes années soit les années 30, 40, 50 dans l'élite intellectuelle en Europe en particulier et ce qui arrive par contre c'est que ça revient sous une autre forme avec la contre-culture dans les années 60, 70 et là ça devient complètement généralisé dans la population et ce que je veux faire c'est voir comment ça s'est développé on a fait du travail là-dessus dans notre organisation à plusieurs reprises je vais aller très rapidement mais je pense que ça vaut la peine et avant qu'on aille là je vais quand même voir ça c'est une des toiles de Bordua ça c'en est une autre non monsieur j'ai bien j'ai bien surveillé ok et ça ça nous mène à ce monsieur Dior Lucas pourquoi j'ai clicked to add texte elle m'avait juré que ça n'arrivait pas non mais je veux garder les autres je veux garder les autres tant pis donc ça c'est le monsieur qui a créé l'école de Francfort vous n'avez probablement jamais entendu parler vous avez entendu parler ok alors ça s'appelait aussi l'institut de recherche sociale alors il a aussi été ministre de la culture woups il a été ministre de la culture en Hongrie au moment où les communistes ont pris le pouvoir ça doit être 1918-1919 dans ce bout là et il a été renversé et les communistes à ce moment là les communistes internationaux ils ont ils ont ils ont cherché à voir comment comment ça se fait que la révolution communiste de 1917 comment ça se fait que ça ne s'était pas répandu en Europe parce qu'ils s'attendaient à ce que aussitôt que ça réussisse en Russie ça réussisse partout ailleurs ils ont essayé je crois que c'est en Hongrie l'autre endroit c'est l'Allemagne et dans les ces deux colosses ça a été coupé très très rapidement alors les communistes voulaient savoir comment ça se fait ils ont fait une enquête ça a été fait à partir de Georg Lukacs et leur idée c'était de dire c'est à cause du christianisme essentiellement le problème c'est que les gens les gens ont de l'espoir les gens ont l'espoir de pouvoir changer en fait les gens ont toujours l'espoir de pouvoir changer et corriger les choses et ils comparaissent ça avec la Russie qui est chrétien orthodoxe et où il y a davantage une notion d'esprit national il n'y a pas l'esprit individuel et pas là alors eux leur idée encore une fois c'est de détruire la civilisation donc ça on parle 30 ans avant Bordua donc ça ça va être leur entreprise excusez-moi c'est peut-être qu'ils disaient que la religion était l'opinion du peuple qui disait ça les communistes je pense que Marx a dit ça mais je ne suis pas sûr je pense que oui oui mais enfin je sais c'est une autre question parce que c'est sûr c'est sûr que ça a servi à de mauvaises choses mais le point le point le point c'est que enfin le point c'est qu'il y a quelque chose d'utile dans le christianisme qui n'est pas le christianisme c'est les idées de Platon en réalité et surtout cette idée que l'être humain est différent des animaux et que la qualité celle que je décrivais avec le type le bon samaritain qui vient et puis qui ne se pose pas de questions qui va simplement aider la personne qui en a besoin si vous regardez des gens comme Socrate qui risque sa vie pour défendre le droit de discuter ce qui est vrai ou si vous regardez Prométhée c'est le même cas ou le Christ c'est le même cas c'est des gens qui agissent par amour pour autrui et en réalité c'est ça que vous voulez développer dans la culture si vous avez des périodes extraordinaires en Europe vous avez plein de grands scientifiques enfin pas plein mais vous en avez beaucoup en Égypte en Chine en Inde mais vous n'avez pas une culture qui va faire que vous pouvez en avoir 50 en même temps comme les grandes périodes comme la Renaissance ou la période grecque ou d'autres périodes comme ça et une des choses qui est cruciale pour ça c'est vraiment que l'individu est indépendant c'est-à-dire si on parle dans les années avant que ces gens-là l'emportent il y a une conscience beaucoup plus forte d'abord s'il y a une conscience de ce qui est bien à ce moment-là vous voulez le faire tandis que s'il n'y a pas de conscience s'il y a une conscience comme borduoc n'importe quoi c'est n'importe quoi ben à ce moment-là c'est n'importe quoi vous faites ce qui est à la mode et c'est ce que eux ont voulu détruire maintenant ils l'ont fait d'une façon amusante dans le cas de Lukash et des communistes au début parce que donc l'école de Francfort elle a été financée au départ par les communistes en Russie ça c'est de 1922 jusqu'à la fin des années 20 après ça Staline a dit non c'est une gang de fous je ne veux rien savoir de ces gens-là et à ce moment-là après ça elle a été financée par des universités allemandes ça Hitler est arrivé au pouvoir et pour une raison ou pour une autre soit parce qu'il y avait des dirigeants juifs soit parce qu'ils étaient communistes ils sont partis en Amérique essentiellement l'ensemble alors la chose qui vise explicitement c'est détruire la civilisation et pour eux autres une des choses qu'ils disent c'est que l'auteur d'une oeuvre n'est pas importante essentiellement ce qu'il y a d'important c'est que l'oeuvre de l'auteur reflète la société et en général ce qu'un bon auteur doit faire c'est refléter l'aliénation de la société vous allez avoir une culture du lait comme vous avez pu voir Bordua ou d'autres qui essentiellement ça fait juste exprimer cette aliénation-là et en faisant ça ça détruit l'espoir des gens et si leur espoir est détruit à ce moment-là ils vont se révolter parce que s'ils ont l'espoir de changer les choses ils ne vont pas se révolter ils vont essayer de changer ça c'est la doctrine maintenant si vous pensez à ces idées-là vous avez eu un mouvement dans les années 80 qui s'appelait comment ça marche Dead European Male ça c'était autrement dit les auteurs les auteurs européens mâles comme chez autrement dit tous les auteurs qui étaient enseignés dans les universités c'était toujours des mâles européens qui étaient morts depuis longtemps alors de ce sens-là à quoi ça sert si l'idée c'est d'exprimer une réalité sociale ben c'est pas important si le gars est un génie alors on devrait prendre des femmes du tiers monde etc il y a eu un gros programme pour ça il y a des gens comme Shakespeare ont été Echille tout ça ça a tout été il y a des universités qui ont accepté de canceller ces auteurs-là or ce qui avait d'important dans Shakespeare ou dans Echille ou dans Homer c'est précisément qu'ils défendent cette qualité-là de l'être humain et en faisant ça une fois que vous avez éliminé ça ça devient beaucoup plus facile de contrôler une population alors donc quand ils arrivent aux Etats-Unis qu'est-ce qui les finance ces bons communistes la fondation Rockefeller évidemment ensuite arrive la deuxième guerre mondiale alors qu'est-ce que font ces j'avoue qu'ils ne sont plus communistes simplement c'est un groupe déjà à partir déjà des années 30 ça devient un mélange de freudiens d'épistémologistes vous avez des gens dans la secte de Astarté qui est une secte de Babylone primitive donc vous avez toutes sortes de gens mélangés là-dedans et quand arrive la deuxième guerre mondiale ce que vous avez c'est qu'ils sont inclus dans les services de renseignement les prédécesseurs de la CIA qui s'appelait l'OSS ou alors dans le département d'État par exemple des gens comme Mercuse qui était une des personnes qui est l'ancêtre de la contre-culture en quelque sorte alors lui c'est intéressant de voir son parcours au début je crois que c'est un Allemand en tout cas c'est un Européen au départ il était communiste ensuite il est devenu le protégé de Heidegger qui était le philosophe qui a joint le parti nazi ensuite il a joint l'OSS donc la CIA de l'époque et sa tâche c'était d'aller après la guerre c'était d'aller en Allemagne et de voir les gens qui avaient un potentiel nazi et les gens qui avaient un potentiel de leadership anti-nazi et de les choisir maintenant quand la guerre est finie il est resté avec le département d'État pour encore 7 ans donc il faut croire qu'il aimait ça et il était un spécialiste de l'Union soviétique maintenant il était un spécialiste de l'Union soviétique en plein milieu du mécartisme donc c'est vraiment une période de folie de chasse aux sorcières où il y a des gens qui sont enfermés des gens qui perdent leur emploi parce qu'ils sont communistes ce genre de choses là et lui il est là en train de travailler contre l'Union soviétique là-dedans et après ça il est devenu il est devenu un des gourous de la Nouvelle-Gauche toujours financé par la fondation Rockefeller et éventuellement il a fini par aider à créer le Parti Vert Allemand qui était un des plus radicaux alors je sais pas si je peux trouver Marcuse rapidement attendez ok ça c'est Marcuse on va revenir avec lui parce que c'est c'est lui qui fait le lien entre les milieux les milieux de ces milieux de la culture moderne avec la contre-culture alors il y a eu une opération de la CIA vous savez peut-être que la CIA fait quelquefois des opérations quelque chose qui s'appelait le Congrès pour la liberté culturelle et ça a été relié avec l'école de Francfort ce qu'elle avait de particulier c'est que c'est comme ça représentait le côté la droite tandis que l'école de Francfort représentait plutôt la gauche alors l'école de Francfort au début comme j'ai dit ils essayaient de détruire le christianisme en Europe pour pouvoir amener les communistes là-bas et après ça c'est même les mêmes gens dans beaucoup de cas avec beaucoup d'autres ils ont ils ont ils ont essayé de détruire les communistes cette fois mais avec la culture contemporaine c'est-à-dire l'idée de base c'est que la culture contemporaine ça reflète la liberté et c'est avec ça que et d'ailleurs tout le monde le sait les communistes les fascistes tous les tyrans détestent leur contemporain donc c'est la preuve qu'il faut promouvoir ça puis que de cette façon-là le communisme va tomber alors la CIA a investi énormément d'argent de 1952 à 1967 il y avait des fondations qui finançaient toutes sortes de mouvements d'art contemporain pratiquement tous les artistes que vous pouvez penser auxquels vous pouvez penser ont été financés par ça sans le savoir dans beaucoup de cas et c'était pas ils étaient pas payés pour penser telle ou telle chose mais le fait est que c'est ce que la CIA voulait faire la chose où ça a commencé dans les années 1952 il y a eu une série de 30 concerts organisés à Paris donc imaginez combien d'argent ça vous prend pour faire 30 concerts avec la musique de Stravinsky Schoenberg Albanberg Mahler Bartók Debussy Poulenc en même temps il y avait des expositions de peinture Jackson Pollack Chagall Kandinsky plein d'autres et la même chose après en Italie et dans les autres pays et aussi ils ont commencé des magazines il y en a un qui était commencé depuis longtemps qui était contrôlé par Henry Luce Times Magazine c'est un magazine où Henry Luce le directeur je l'ai peut-être aussi quelque part voilà c'est lui alors lui c'est un bon copain d'Allen Dulles qui était le chef de la CIA il était ce type là Henry Luce c'est aussi un des plus grands promoteurs de Mussolini dans les années 20 donc ça c'est le milieu là-dedans maintenant l'école de Francfort elle a été mêlée beaucoup de projets mais un des projets principaux c'était sur le rôle de la télévision comme moyen de lessiver le cerveau des gens vous avez une citation en anglais que je vous ai donné je crois la page 10 qui est de Bertrand Russell est-ce que tout le monde parle bien l'anglais? vous parlez bien l'anglais? tout le monde parle bien l'anglais? ça va vous aussi? je résumerai à la fin alors si quelqu'un peut attendez donc la Bob can you read slowly? page 10 read Bertrand Russell who was Bertrand Russell qui était un des présidents honoraires du Congrès pour la liberté culturelle de la CIA I think Russell wrote the subject which will be of most importance politically is mass psychology its importance has been enormously increased by the growth of modern methods of propaganda of these the most influential to what's called education religion plays a part though a diminishing one the press the cinema and the radio play play an increasing part and made me hope that in time anybody would be able to persuade anybody of anything if he can catch the patient young and is provided by the state with money and equipment Russell continued the subject will make great strides when it is taken up by scientists under a scientific dictatorship the social psychologist of the future will have a number of classes of school children on whom they will apply different methods of producing an unshakable conviction that snow is black various results will seem to be arrived at first that the influence of home is obstructive second that not much can be done unless indoctrination begins before the age of ten third that verses set to music and repeatedly in tone are very effective fourth that the opinion that snow is white must be held to show a morbid taste for eccentricity but I anticipate it is for the future scientists to make these maxims precise and discover exactly how much it costs per head to make children believe that snow is black and how much less it would cost to make them believe that it is a dark ray Russell concluded with a warning although this science will be diligently studied it was originally confined to the governing class the populists will not be allowed to know how its convictions were generated when the technique has been perfected every government that has been in charge of education for a generation will be able to control its subjects securely without the need of armies or policemen ok you can stop there donc ceux qui n'ont pas compris littéralement ils parlent de contrôle social en manipulant les gens ils parlent entre autres choses qu'un des problèmes pour réussir ça c'est de garder un des problèmes c'est que les enfants restent dans leur famille en fait that first that the influence of home is obstructed ensuite il faut les indoctriner avant 10 ans oui alors vous oui c'est ça c'est vraiment le contrôle social pardon c'est grave mais hélas c'est des gens qui ont les moyens de faire et quand vous regardez ce qui s'est passé aujourd'hui dans notre société c'est beaucoup c'est beaucoup exactement ça alors alors c'est à ça que ça sert de faire la politique vous voyez c'est d'empêcher que des choses comme ça se fassent c'est une intervention parce que je vous écoutais parler de la conscience et de l'inconscience oui la civilisation c'est de la conscience la politique excusez-moi la politique c'est de l'inconscient c'est de pousser les peuples à rester inconscients pour pouvoir les manipuler comme on peut c'est ça qu'il faut changer c'est ça qu'il faut changer vers la civilisation quand c'est armé de mauvaises intentions ça ne fait pourrir les gens que vers l'inconscience et vers la guerre il faut faire la bonne intention c'est ça qu'on fait ici alors donc donc je disais qu'il a utilisé à ce moment-là la télévision et la radio comme Bertrand Russell le soulignait c'est qu'à un moment donné aujourd'hui par exemple vous avez enfin à l'époque disons dans les années 30 quand eux autres opéraient on parle de Théodore Adorno de ces gens-là Walter Benjamin essentiellement la radio devenait de plus en plus présente en fait quand vous regardez tous les médias aujourd'hui les gens ont probablement plus de contact avec les médias qu'avec leur école alors ça devient une source d'éducation de méséducation alors mais donc eux ils pensaient déjà dans les années 30 comment on peut utiliser ces outils-là pour détruire la culture et une des premières remarques qu'ils ont fait c'est que avant avant la radio avant les disques et tout ça les gens s'ils voulaient aller voir la 9e symphonie de Beethoven ils faisaient très attention c'était quelque chose qu'ils allaient faire une ou deux fois dans leur vie donc nécessairement quand ils allaient c'était pour l'écouter maintenant si vous pouvez mettre un disque l'écouter 30 fois dans une journée ou 5 fois dans une journée c'est quelque chose ça devient vous vous accordez plus d'importance en fait vous allez faire n'importe quoi ça va être juste une musique de background ou quelque chose de ce type-là alors lui une des choses qu'ils ont essayé de faire c'est de mélanger différents différents types c'est-à-dire qu'ils vont mélanger du Mozart avec une pièce de Mozart après une pièce de jazz puis finalement l'auditeur est fini par penser que c'est tout égal alors que c'est pas du tout tout égal c'est encore cette différence entre l'esprit qui pense c'est-à-dire l'amour-raison en même temps contre simplement quelque chose qui est sensuel et alors ça c'est la première des choses qu'ils ont faites ensuite ils ont pris des tests sur les gens qui écoutaient des films puis ce qu'ils ont vu c'est que souvent en fait ils ne pouvaient pas juger si un film allait devenir populaire simplement en posant des questions aux gens parce que ce qui fait qu'un film est populaire c'est pas l'ensemble du film c'est telle ou telle scène alors ils ont commencé à faire des sondages sur comment les gens réagissaient à la minute ou je ne sais pas comment ils calculaient et à ce moment-là vous vous êtes retrouvé après ça avec des films où ils mettaient la même scène qui revenait dans plusieurs films et c'est quelque chose qui est complètement confusionnant si vous m'excusez mon français mais suite à cette idée de sondage c'est quelque chose qui est devenu qui s'emparait du monde politique c'est-à-dire les mêmes gens qui avaient fait les sondages ça finit par servir pour faire les campagnes de Eisenhower et le résultat de ça si vous voulez mener mais c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui encore une fois avant il y avait un programme politique et là ce que les gens font les gens qui se présentent pour les élections ils font des sondages puis ils voient si je dis ça alors je vais avoir tant de personnes qui vont voter pour moi alors ils promettent des choses aux gens mais il n'y a pas un programme complet vous voyez ça avec les trois parties ou toutes les parties politiques en place aujourd'hui mais le problème c'est qu'il n'y a pas d'idées oui bien dans la tant qu'il n'y a pas de crise quand il y a une crise à ce moment-là les gens deviennent un peu plus un peu plus intelligents mais pour l'instant ça semble marcher mais quand vous avez une vraie révolution c'est quand les gens commencent à penser et c'est ça qu'il faut recréer c'est une partie du même problème c'est-à-dire que il y a un problème avec le terme même de démocratie c'est-à-dire qu'en réalité tous les gens qui arrivent avec ça ils se condamnent à ne pas pouvoir trouver de solution parce que tout le monde a une opinion mais il n'y a pas de recherche de qu'est-ce qui est il n'y a pas une compréhension que toutes les opinions ne sont pas égales et autrement dit ce n'est pas la démocratie qui est importante c'est le bien commun parce que si la démocratie est contre le bien commun ce n'est pas bon alors il faut tester les opinions par rapport aux conséquences que ça provoque oui mais ça sert à quoi d'exposer une opinion s'il n'y a pas d'action qui suit la question qu'il faut se poser d'abord bien sûr il faut avoir une action qui suive mais la question avant tout avant d'avoir de l'action c'est de se poser la question quel va être l'effet de mon opinion par exemple si vous dites que l'énergie nucléaire c'est mauvais que le pétrole c'est mauvais puis le charbon c'est mauvais comment vous allez nourrir 7 milliards d'individus mais les gens ne pensent pas comme ça aujourd'hui tout le monde a une opinion puis tout le monde s'en fout si ça a un rapport avec la raison si ça a un rapport avec la réalité c'est ça la question et ça nous mène à la question suivante un autre projet qu'ils ont eu c'est le projet sur la personnalité autoritaire c'est à dire que vous avez eu le American Jewish Committee en 1942 qui a fait faire une étude pour savoir comment trouver je ne sais pas comment dire ça comment trouver les gens antisémites ou comment en fait comment contrer l'antisémitisme dans une population mais en réalité le but de ceux qui ont fait les recherches c'était pas de contrer l'antisémitisme mais c'était encore une fois de contrer justement cet esprit d'utiliser la raison en concordance avec l'amour parce que la question c'est que si vous utilisez si vous utilisez ça à ce moment-là ce qui va arriver c'est que vous allez chercher un débat par lequel vous allez justement discuter des opinions mais en fonction de l'effet des opinions et si vous faites ça à ce moment-là vous pouvez arriver à la raison vous avez peut-être tort peut-être que l'autre a tort mais en ayant une vraie discussion pas quelque chose qui dit chaque opinion est bonne parce que chaque opinion est bonne ça vous donne Jean Charest Pauline Marois puis puis machin Legault c'est exactement ça mais c'est le problème partout vous voyez on était intervenu nous dans occupons Montréal et c'est exactement ça le problème tout le monde était d'accord pour protester mais quand il arrivait à discuter de solutions il n'y avait jamais rien il n'y arrivait jamais à se mettre d'accord avec quoi que ce soit alors ça ne tombait pas ça ne tombait à rien du tout alors ce qu'il faut revenir c'est justement de trouver des solutions qui sont en accord avec la raison et ce n'est pas quelque chose je ne parle pas de quelque chose de mystérieux cette idée-là de dire chacun son opinion c'est vraiment une idée de la contre-culture et ça empoisonne tout parce qu'à ce moment-là ça dit comme Bordua que la raison ça n'existe pas ça dit simplement vos feelings simplement vos émotions c'est quelque chose qui découle de ça il faut se battre avec le mouvement de la rouge pour mais la question la question c'est justement ça c'est que les gens depuis 40 ans ils ont eu des opinions en se foutant des conséquences alors là les conséquences elles nous rejoignent le système financier est en train de s'effondrer qu'on fait face à des choses qui est comme le fascisme ou une troisième guerre mondiale oui j'ai cru apercevoir ce que j'entends c'est que M. Laroche ce qu'il fait c'est qu'il communique les gens c'est l'action qui est entreprise maintenant c'est d'essayer de communiquer au maximum pour faire réagir les gens mais de manière pragmatique qu'est-ce qu'il fait la question c'est vraiment ce qui fait une révolution en réalité c'est pas quand toute la masse arrive dans la rue et puis tout le monde se met à tout casser c'est pas ça non plus exactement c'est un bon exemple c'est pas parce que vous mettez 200 000 personnes dans la rue que vous allez faire une révolution la vraie chose si vous regardez des gens comme De Gaulle par exemple avec la résistance ou si vous regardez la révolution américaine ce que Benjamin Franklin a fait si vous voulez le savoir il a travaillé à partir de 1729 à bâtir la révolution américaine qu'est-ce qu'il a fait il a bâti des cercles de philosophes un peu partout dans le monde et ce qu'il a trouvé c'est justement des gens qui étaient intéressés à changer leur société pour le mieux et avec ces gens-là ils savaient pas que ça donnerait la révolution américaine mais ils savaient que ça donnerait un mouvement qui pourrait faire le bien et ça s'est développé et ça a fini par faire la révolution américaine alors ce qui est important c'est pas les masses c'est pas d'abaisser le message jusqu'à avoir un maximum de gens qui soient d'accord ce qui est important c'est de trouver ceux qui prennent le message dans son intégralité c'est-à-dire la vérité et puis qu'ils vont défendre cette vérité-là puis à un moment donné vous pouvez vous retrouver avec un vrai mouvement de masse mais où les leaders savent qu'est-ce qu'ils font puis ils peuvent l'expliquer aux gens comme un De Gaulle pouvait expliquer à des millions de gens puis les élever ou un Martin Luther King ou des gens comme ça et vous êtes présents dans tous les continents on est présents on est présents autant qu'on peut j'ai pas compris j'ai manqué votre voix est-ce que vous êtes présents représentés dans tous les continents euh oui avant de l'Antarité non attends c'est pas un continent en Antarctique il doit y avoir des pingouins là-bas oui on est on est on est il faut comprendre on n'est pas ce qui fait la révolution là encore et c'est comme ça que la Roche a bâti son organisation c'est pas pour avoir un grand nombre de gens mais c'est pour avoir des gens qui vont qui vont comprendre au maximum puis qui vont pouvoir servir le leadership pour d'autres mais bon c'est l'esprit pour qu'on puisse être un leader dans une communauté il faut qu'on soit membre de cette communauté c'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui ne connait pas la culture d'un pays de prêcher la bonne parole même s'il est armé de toute la bonne volonté parce qu'il ne connait pas le contexte ben il faut les gens peuvent faire ce qu'ils peuvent faire alors c'est sûr que vous avez les gens ont des chacun est différent puis chacun a des capacités différentes puis des obligations différentes alors il y a tout chacun voit les moyens par lesquels ils peuvent faire quelque chose ce que je dirais c'est que si vous regardez ce que la plupart des gens la façon dont ils pensent à ça c'est qu'ils ont une vie puis il y a 1% de leur vie qui est dédiée à une cause c'est comme ça que les gens pensent mais quand vous pensez à des gens comme De Gaulle puis la résistance c'était pas ça c'est les gens c'est 100% pour le salut de la France ou le salut de leur pays alors c'est le genre de cause dans laquelle on est il y a un moment où toute l'histoire risque d'être détruite alors ce qui est important c'est le vous comprenez si vous avez des gens qui pensent comme ça qu'ils doivent tout faire et braver toutes les conséquences pour changer le monde ben à ce moment là vous pouvez avec peut-être 20 personnes vous pouvez changer un pays complètement alors c'est ça qu'il faut chercher maintenant les gens je connais pas les circonstances de chacun mais ça reste secondaire vous pouvez toujours faire quelque chose d'une façon ou d'une autre la question à la fin s'il vous plaît allez-y mais c'est la dernière je vais y revenir je vais y revenir je vais y revenir je vais y revenir parce que ça me détournerait de mon propos donc juste pour finir en fait avec ça vous avez avec Marcus vous avez c'était vraiment enfin peu importe sa photo mais essentiellement il a publié deux livres qui ont été très connus à la fin des années 50 Eros et civilisation et puis l'homme unidimensionnel mais dans les deux cas l'idée essentielle c'est de dire exactement comme Bordua c'est-à-dire la civilisation est mauvaise elle détruit l'individu et la façon de sauver l'individu c'est de sauver de mettre l'accent sur Eros et ce qu'il disait c'est que par exemple make love not war c'est exactement cette idée-là vous voyez mais cette personne-là Marcus il était partout mais en fait c'était quelqu'un qui avait travaillé pour la CIA et puis tout ça et puis qui représentait ceux qui voulaient détruire la civilisation quand on parle des je vais parler de la CIA mais en fait c'est une c'est une faction qui n'était pas juste aux États-Unis qui était en France et ailleurs qui ont aussi supporté Adolf Hitler Alan Dulles qui était le dirigeant de la CIA était une des personnes qui ont aidé Hitler et puis qui faisait surtout partie de réseaux qui ont aidé Hitler y compris le grand-père de George Bush c'était le banquier d'Hitler pendant plusieurs années alors ça c'est le cœur du problème maintenant la question c'est comment comment on peut changer ça j'insisterai seulement sur une chose quand vous avez eu la contre-culture c'est toutes ces idées-là qui sont arrivées sur le devant mais la chose qui a servi à faire ça en réalité je m'excuse ça a été l'assassinat de Kennedy et avec l'assassinat de Kennedy vous avez eu la guerre du Vietnam puis ça ça a vraiment créé tout un magma ça a créé ce qu'on appelle en anglais la contre-culture du rock du sexe et de la drogue ah oui une des choses que j'avais oublié dans tout ce projet pour détruire la civilisation vous avez eu un projet qui s'appelait le projet MK-Ultra de la CIA pour répandre le LSD et le populariser en réalité donc des gens comme Timothy Leary qui sont des gourous de la contre-culture ils disent ouvertement que la première fois qu'ils ont pris du LSD c'était offert par la CIA et d'autres mouvements comme ça alors là je vais revenir donc ce que je voulais dire avec tout ça vous avez des gens qui sont devenus avec la contre-culture complètement manipulables c'est-à-dire vous avez une situation très grave et les gens sont incapables de réagir on parle de risque de troisième guerre mondiale ça veut dire toute l'humanité disparaît s'il y a une troisième guerre mondiale c'est ça que ça veut dire avec tous les missiles nucléaires que les Russes et les Américains ont si vous avez déjà vous avez des conditions de coupure de budget dans la santé même au Canada qui vont dans la direction de dire en réalité une vie humaine le gouvernement s'en fout et ça devient de pire en pire plus vous avez des coupures plus vous tuez de gens aux États-Unis c'est très avancé en réalité et les gens ne réagissent pas à ça ils sont simplement dans une culture de héros mais c'est aussi ce que l'Empire romain appelait du pain et des jeux c'est la même idée on vous tient on vous tient bas puis en même temps on vous empêche d'avoir d'avoir accès aux idées d'avoir accès à des choses justement ou classiques qui vous permettraient de réveiller la part humaine en vous alors je vais en arriver maintenant à la révolution de l'entrée donc ça c'est Maurice Duplessis donc lui il est premier ministre de 1945 à 1959 et dans l'enseignement populaire il est le méchant de la il est celui qui a présidé à la grande noirceur et tout ça alors la question essentiellement c'est pourquoi quand vous regardez les circonstances aujourd'hui en réalité dans beaucoup dans beaucoup de choses par exemple le plus évident toute la révolution tranquille ça a surtout consisté à avoir un gouvernement qui est devenu beaucoup plus puissant qui pouvait beaucoup plus intervenir dans les affaires pour les améliorer un gouvernement plus interventionniste maintenant quand vous regardez aujourd'hui la tendance avec la mondialisation c'est de tout détruire ça y compris le système de santé toutes les conditions en fait le salaire minimum si vous regardez ce que les gens peuvent réellement dépenser ou qu'est-ce qu'ils peuvent acheter avec l'argent qu'ils ont c'est tout en train de baisser radicalement donc la question c'est pourquoi si c'était bon la révolution tranquille pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec à peu près l'inverse 40 ans plus tard c'est comme ça je pense qu'il faut poser le problème alors pour revenir à Duplessis quand vous avez quand vous regardez une des données principales quand même c'est que le salaire moyen il y a plus que doublé c'est quand même énorme il y a énormément de ponts de routes qui sont faits il y a eu l'électrification de pratiquement toute la province ça a permis la mécanisation des fermes il y a eu des véhicules automobiles évidemment ça a grandi beaucoup c'est pas tout de la faute à Duplessis mais ça s'est fait à ce moment là et de sorte que je crois pas que la population elle était économiquement mal en point de ce point de vue là par exemple le nombre d'étudiants au secondaire ça a doublé sous Duplessis mais comme disaient les critiques c'est pas à cause de ces politiques c'est probablement à cause simplement que les salaires ayant doublé les gens ont été capables de payer pour leurs enfants pour aller à l'école mais c'était le prêtre qui a enseigné il faut nuancer toutes ces choses là le point que je veux faire c'est que ce que je veux vous parler c'est vraiment selon la doctrine actuelle en réalité ce qui s'est vraiment passé je ne sais pas mais je ne suis pas content de la doctrine actuelle mais enfin donc vous avez ça le plus grave problème c'est que le gouvernement intervient peu c'est à dire ils appellent ça un gouvernement du 19ème siècle et ils décrivent ça comme la révolution tranquille c'est arrivé à l'ère moderne dans la plupart des critiques donc la façon dont une critique mettait ça c'est que le gouvernement il fait juste servir d'intermédiaire essentiellement par exemple si telle ou telle compagnie minière a besoin de tel ou tel service à ce moment là il va revoir le gouvernement puis le gouvernement va l'aider même chose avec le clergé le clergé s'occupe essentiellement de l'éducation mais aussi des choses de charité alors s'il y a des problèmes ils vont avoir le gouvernement puis là à ce moment là le gouvernement intervient et autrement le gouvernement ne fait pas grand chose il y a très peu de crédit il y a peu de capitaux la façon par laquelle Duplessis en particulier a créé des emplois ça a été souvent qu'il a vendu des territoires à des compagnies américaines des cas célèbres c'est qu'il y avait des mines des mines de fer par exemple où une tonne de fer ils payaient une scène au Québec tandis que dans d'autres provinces c'était 44 cents pour la même tonne donc ils donnaient des très bonnes conditions pour les compagnies minières et en même temps ça faisait quand même des emplois c'est tout ce que je peux dire là où ça n'allait pas du tout c'est surtout au niveau de l'enseignement vous avez à ce moment là vous avez 50% de toute la population au Québec n'a pas n'a même pas une septième année alors ça c'est très en dessous de partout et évidemment une des choses c'est que la seule façon d'aller à l'université pour un francophone c'est d'avoir un cours classique attention un cours classique il dure 8 ans et il est payant alors il y a très peu de gens qui peuvent aller au cours classique et il y a très peu de gens qui se retrouvent à l'université donc à cette période-là et ça inclut les universités anglophones où le cours est plus court je vais rentrer à l'université après l'école secondaire essentiellement alors vous avez que 30 000 étudiants universitaires pour une population de 4 millions comme telle un problème avec le clergé c'est que systématiquement ils vont dire je parle de la doctrine actuelle je ne vous préenvoie pas que c'est vrai mais essentiellement ils vont décourager d'aller dans le domaine des sciences en le cours classique il est fait en mettant l'emphase sur les langues notamment le latin le grec l'anglais et le français et les enfers c'est peu enseigné c'est-à-dire que c'est vraiment les protestants contre les catholiques c'est-à-dire vous avez les protestants qui disent c'est très bien de faire de l'argent et tout ça et les catholiques c'est pas bon alors c'est complètement rejeté comme idée est-ce qu'il y avait une prison particulière pour le sexe des parents ou est-ce qu'elle l'a montré des garçons c'est que je pense que l'intérêt c'est de garder les gens qui les écoutent sont ça comme ça et la politique sociale que ce soit l'éducation la santé et tout ça c'est entre les mains du clergé je suis pas sûr si c'était si mauvais mais c'est ça la doctrine actuelle maintenant je vais voir si je suis capable de faire alors le résultat autrement dit quand vous regardez en 1961 quand vous voyez toutes les manufactures francophones alors les francophones au Québec c'est entre 75 et 80% à cette époque-là ils disent c'est 15% de la valeur ajoutée du secteur manufacturier ils sont 80% de la population mais il n'y a que 15% de valeur ajoutée ensuite vous regardez les étrangers ça veut pas dire les canadiens anglais les étrangers ça veut dire les britanniques ou les américains alors les étrangers dominent le secteur du fer et de l'acier 59% produits chimiques et médicaments 77% instruments de précision 72% les machines 65% matériel de transport 80% c'est énorme tout ça et les francophones ils ont une dominance dans le secteur du bois du cuir des meubles leur part des propriétés de moyens de production c'est entre 10 et 15% ensuite sur les salaires vous avez la chose importante c'est celui-ci c'est au Québec le revenu moyen des francophones est 35% inférieur à celui des canadiens anglais mais pensez au fait que l'éducation a quelque chose à voir là-dedans si vous avez la moitié de la population avec moins d'une septième année c'est problématique et le revenu moyen pour les canadiens français sont au 12ème rang de 14 c'est-à-dire les italiens et les autochtones qui sont qui sont pires que quand vous regardez ce chiffre-là 80% de la population est francophone au Québec les entreprises étrangères et canadiennes anglaises sont 7 fois et 4 fois plus nombreuses que les entreprises canadiennes françaises c'est vraiment épouvantable la dernière chose enfin il y a ça aussi les entreprises canadiennes françaises ne sont pas des grosses entreprises ils desservent simplement des marchés locaux en 1961 c'était les entreprises canadiennes françaises contribuaient 4,5% des exportations de toute la province alors qu'ils sont 80% donc ça c'est le c'est le problème alors la révolution tranquille c'est supposé d'avoir résolu ce problème-là je pense que je vais avoir un problème pourquoi il n'est pas là attendez ok alors la chose qu'ils vont la chose qu'ils vont faire essentiellement c'est que on part donc d'un gouvernement sous Duplessis c'est pas différent de gouvernement qu'il y avait avant essentiellement pratiquement depuis 100 ans mais il va y avoir une décision d'abord de s'attaquer à ce problème-là du manque d'éducation et deuxièmement le problème que toute la capacité économique elle est très réduite comment changer ça ça va être la question maintenant la première chose c'est vraiment de comme j'ai écrit remettre l'église à sa place c'est-à-dire que l'église littéralement le gouvernement n'aurait pas pu prendre des décisions par exemple imaginez sur la pilule que si l'église était dans une position de pouvoir alors il y a vraiment une séparation à partir de ce moment-là entre l'église et puis l'état alors d'un autre côté l'église aurait pu jouer un rôle positif même en perdant sa position sociale autrement dit l'église ça devrait pas avoir aucune décision à prendre ça devrait juste être un conseiller moral c'est ça que ça devrait être c'est la séparation de l'église et de l'état c'est comme ça ça veut pas dire qu'elle fait rien de bon elle devrait en fait elle peut défendre ses idées de la civilisation c'est ça le point et le problème c'est qu'après la révolution tranquille elle l'a pas fait du tout parce que quand vous regardez c'est vraiment amusant quand vous regardez des textes des gens du clergé vous avez deux options première option vous avez ceux qui font juste du mysticisme c'est à dire ils se dédient juste à des problèmes religieux puis vous avez les autres qui font juste l'engagement social c'est à dire ils deviennent nationalistes féministes ou bien syndicalistes ok mais en réalité c'est pas ça le rôle de l'église c'est complètement différent alors ils ont abandonné ce rôle là c'est une partie du problème enfin ceci dit la chose qui a été faite ça a été ça c'est à dire d'un côté toute l'éducation a été prise sous contrôle du gouvernement avant par exemple les universités c'était sous contrôle les recteurs étaient choisis par les évêques il n'y avait pas de ministère d'éducation vous aviez simplement en fait vous aviez quelque chose sur l'instruction publique mais qui était entre les mains des évêques et je crois il y avait la même chose que les protestants l'équivalent alors là ça devient complètement changé mais mais la chose principale c'est vraiment qu'ils sont plus partis de ceux qui prennent les décisions ne sont plus ceux qui prennent les décisions sociales c'est clair c'est décidé c'est le gouvernement qui décide dans tous les cas l'église peut être un conseiller c'est tout maintenant à partir de là donc vous avez une réforme du système d'éducation qui est très spectaculaire vous savez on passe à l'instruction obligatoire elle est devenue obligatoire dans les années 40 mais c'était obligatoire jusqu'à 14 ans donc là elle devient obligatoire jusqu'à 16 ans l'instruction est gratuite jusqu'à la 11e année la plupart des collèges classiques disparaissent donc vous avez il y en a qui restent il reste un secteur privé mais on se retrouve avec des des cours collégiales pas de 8 ans comme le cours classique mais de 5 ans avec 2 ans de cégep qui sont pas exactement la même chose et après on rentre à l'université donc la même durée de cours pour les diplômes en anglais et en français la chose importante c'est que le nombre d'universitaires triple très rapidement les subventions du gouvernement aux universités juste pour vous donner une idée ça passe de 10 millions à 300 millions 15 ans plus tard donc c'est énorme alors la chose moi qui m'a qui m'a amené à travailler sur la révolution tranquille c'est que la rouche parle toujours de système de crédit c'est à dire l'idée de la rouche qui est l'idée de la révolution américaine en réalité c'est l'idée qu'on peut émettre du crédit on n'a pas besoin d'emprunter à quelqu'un mais le gouvernement peut émettre du crédit dans la mesure où ce crédit là va servir à augmenter la productivité physique des travailleurs c'est à dire vous allez générer les conditions par lesquelles l'argent imprimé va acquérir de la valeur ok alors ce que vous avez avec le gouvernement du Québec évidemment il n'y a pas l'émission de monnaie donc il ne peut pas faire ça mais c'est un problème vraiment endémique au Québec comme je me souviens au 19e siècle le plus gros problème c'est qu'il ne pouvait pas bâtir un chemin de fer parce que les seuls qui avaient le crédit c'était en Angleterre et en Angleterre ils ne voulaient pas et il y avait des campagnes dans les journaux pour empêcher que ça se fasse et finalement le premier ministre de cette époque-là il avait fini par aller emprunter en France et c'est un problème constant où est-ce que vous prenez l'argent pour financer ce que vous voulez bâtir parce que c'est ça le fond du problème vous dites les gouvernements sont impuissants bien cette question-là elle est au cœur de l'impuissance si vous avez un système de crédit vous pouvez faire ce que vous voulez dans la mesure où c'est suivant la raison alors eux ce qu'ils ont fait pour créer du crédit c'était pas ce que la Roche a dit mais ils ont créé une caisse de dépôt et de placement qui réunissait les fonds l'argent des fonds de retraite des régimes d'assurance auto l'assurance récolte donc ça ça faisait je crois que c'était des centaines de millions à l'époque et c'est devenu dans les milliards rapidement ça a servi et ça sert encore à financer les gouvernements provinciaux des sociétés d'État les municipalités les commissions scolaires et puis des entreprises privées comme Provigo Bombardier SNC-Lavalin donc ça c'est la première méthode la deuxième méthode c'est que au moment de la deuxième guerre mondiale Ottawa avait accaparé une grande partie des pouvoirs de taxation je ne veux pas rentrer là-dedans mais alors ils ont réussi avec la révolution tranquille à récupérer beaucoup plus et la troisième chose c'est qu'ils étaient ils étaient esclaves en fait de ce qu'ils appellent le syndicat financier c'est-à-dire que vous aviez je ne sais pas exactement en quoi ça consiste mais essentiellement c'était des financiers qui ne pensaient pas comme le gouvernement par exemple ils disaient que la nationalisation de l'électricité c'était du bolchevisme et donc ils étaient contre alors le fait d'avoir juste une source ça les détruisait alors ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont été aux États-Unis M. Jacques Parizeau en fait c'est lui qui était responsable de cette idée de création de crédit en général ou c'est lui qui en clame le crédit et l'autre chose qu'ils ont fait d'extrêmement important qui est différente de l'idée de système de crédit mais ils ont créé des sociétés une société générale de financement ils ont aussi créé des sociétés dans différents secteurs comme le secteur de l'acier des mines de la foresterie pour stimuler l'esprit d'initiative chez les gens pour que justement ils développent un esprit d'entreprise en fait c'est ça qui manque et ça ne s'apprend pas je suppose en 5 ou 10 ans alors ça c'est deux choses-là alors il y a une troisième chose c'est que la fonction publique elle a en fait il y avait peu il y avait peu d'intellectuels en fait Maurice Duplessis n'aimait pas les intellectuels c'est comme ça que la version officielle met ça et avec une idée de simplement gérer le gouvernement au jour le jour sans projet il n'y avait pas d'idée de changement dans le long terme alors ça ça change et d'un côté ils vont recruter des intellectuels de premier plan qui ont une idée de ce qu'ils veulent faire et qui pensent dans le long terme c'est pas du tout la même idée qu'avant alors il y a une idée de futur contrairement à M. Bordua c'est très clair pour une chose oui alors à ce moment-là une des choses qui est décrite c'est que les pauvres dépendaient de la charité la même chose pour les malades alors ils ont le gouvernement de l'Essage a créé l'assurance hospitalisation et le bien-être social donc ça devenait un droit c'est très important pour que les gens soient pas des esclaves c'est une des choses qui fait que les gens peuvent s'améliorer alors en six ans le budget a augmenté de 300% le budget provincial un des enfin deux effets sociaux il y a le développement des syndicats y compris dans la fonction publique ce qui a créé un certain nombre de problèmes mais c'était inévitable et évidemment le féminisme aussi s'est développé alors si vous regardez puis vous dites que la chose la chose cruciale qui devait être corrigée c'était le fait que les Canadiens français se sentaient traités comme des esclaves à ce moment là vous pouvez dire que ça a été un succès et vous pouvez dire aussi que la révolution tranquille c'était quand même une intention complètement opposée à refus global dans le sens où c'était basé sur la raison c'était basé sur l'idée de développer un futur puis c'était aussi l'idée de développer les prochaines générations ça c'est l'histoire officielle je n'ai pas une autre histoire je ne suis pas sûr vraiment de c'est quoi la bonne idée c'est autre chose oui alors la chose qui me fait douter un peu donc ça c'est les résultats de la révolution pas les résultats mais les sous-résultats donc vous avez d'un côté ce qui est arrivé à la population francophone qui a quand même comblé beaucoup d'écarts dans beaucoup de choses premier problème c'est que le chômage il a beaucoup ralenti jusqu'en 1966 c'est normal ils ont créé des centaines d'écoles et puis vous avez créé en même temps des hôpitaux avant les hôpitaux c'était géré par les sœurs et c'est devenu plus géré par les sœurs alors ça crée beaucoup plus de gens dans la fonction publique aussi mais aussitôt qu'il y a un autre problème comme la fuite des sièges sociaux ou bien les femmes qui rentrent sur le marché du travail puis le problème du chômage il remonte et le fait que le gouvernement ne puisse pas réagir pour résoudre le problème et si l'idée c'est de créer un gouvernement avec tout ce que je vous ai dit à ce moment-là il devrait être capable de résoudre des problèmes le problème qu'on a aujourd'hui avec une possibilité de troisième guerre mondiale d'effondrement du système financier c'est que le gouvernement il ne résout toujours pas les problèmes deuxième chose quand vous regardez les autres chiffres c'est quand même c'est quand même remarquable la fonction publique a triplé entre 1960 et 1975 mais les emplois manufacturiers ont augmenté seulement de 20% donc 300% pour la fonction publique 20% pour les emplois manufacturiers en 15 ans l'économie de services et de commerce a créé quatre fois plus d'emplois que l'industrie manufacturière encore la même chose c'est comme si le secteur productif n'était pas développé ensuite de ça le programme d'éducation ils ont effectivement bâti les écoles ils ont effectivement fait que les gens aillent à l'école pendant 10 ans au moins qu'il y en ait beaucoup plus qu'il y ait à l'université mais en même temps ce qui est enseigné ils ont compensé avec les sciences mais en même temps le programme des langues et en particulier le grec et le latin c'est des choses importantes parce que c'est ce qui vous permet de comprendre l'histoire de la civilisation c'est ce qui vous permet à ce moment-là quand vous voyez une grave crise si vous connaissez l'histoire de la civilisation et par exemple la guerre spéloponaise de Thucydide vous comprenez c'est quoi le rapport qu'est-ce qui est en train de se passer dans vos problèmes maintenant alors moi je ne vois pas pourquoi on n'aura pas moyen d'enseigner les deux à la fois dans un programme compétent mais ça n'a pas été fait ensuite de ça évidemment les programmes sociaux aujourd'hui mais là je pense 40 ans plus tard donc vous connaissez la situation c'est-à-dire les programmes de la santé c'est en train d'être détruit les programmes sociaux aussi c'est des coupures de budget pour équilibrer le budget la population qui a des gros problèmes de drogue jeux vidéo toutes sortes de problèmes sociaux mais en même temps toutes ces choses-là vous voyez quand vous regardez avec d'abord ce n'est pas des problèmes spécifiquement québécois la plupart de ces choses-là c'est arrivé avec la contre-culture et ça s'est répandu simultanément partout vous regardez par exemple vous diriez un gouvernement comme le gouvernement de De Gaulle c'est un gouvernement qui pour moi est l'exemple même d'un gouvernement efficace et prométhéen pourtant la contre-culture l'a détruit il n'a pas pu résister à ça c'est quand même fort alors donc il y a ça et j'arrive à la fin la solution maintenant je peux trouver ça attendez avant d'arriver à la solution je vous avais dit attendez une seconde je voulais vous dire cette citation-là ça c'est pour vous montrer comment des intellectuels finissent par travailler pour le CIA j'ai simplement regardé sur Wikipédia André Breton alors ce que vous avez ici vous avez je vais vous le lire en 1950 André Breton co-signe avec Suzanne Labin une lettre circulaire datée du 8 mars 1950 proposant de créer un foyer de culture libre face à l'obscurantisme envahissant et en particulier l'obscurantisme obscurantisme stalinien et proposant la constitution de comité de patronage des intellectuels français qui n'entendent pas abdiquer c'est une citation et qui ne disposaient jusqu'ici d'aucune tribune alors que d'innombrables publications staliniennes déshonorent chaque jour la culture se proposent de relever le défi dans le secteur de la civilisation dont ils ont la charge ils veulent fonder à cet effet une revue littéraire et idéologique où les grandes traditions du libre-examen seraient reprises et revivies blablabla parmi les personnalités pressenties pour le comité de patronage on trouve Albert Camus René Char Henri Fresnet André Gilles Ernest Namingway Sidney Hook qui est le chef du congrès pour la liberté culturelle aux Etats-Unis Aldous Huxley donc Sidney Hook qui est avec la CIA Aldous Huxley même chose avec la CIA Ignacio Ceylon et Richard Wright et si vous ne me croyez pas ça c'est dans la biographie sur Wikipédia de Sidney Hook ils vous le disent en plein vous ne pouvez pas en douter en anglais cependant in the late le deuxième paragraphe donc ils disent bon je vous le dis le premier The Great Purge prompted in Hook prompted in Hook an increasing ambivalence towards Marxism in 1939 Hook formed the Committee for Cultural Freedom a short-lived organisation that set the stage for his post-war politics by opposing totalitarianism on the left and right By the time of the Cold War Hook was a prominent anti-communist although he continued to consider himself both a democratic socialist and a secular humanist throughout his life In the late 1940 and early 1950 Hook helped found Americans for Intellectual Freedom the Congress for Cultural Freedom and the American Committee for Cultural Freedom These bodies the CCF was most central These bodies the CCF was most central were in part funded by the Central Intelligence Agency through a variety of fronts and sought to dissuade American leftists from continuing to advocate cooperation with the Soviet Union as some had previously So, it was like that There was a lot of money then all the artists would have been on the floor and as people like Breton who were communists they were communists but when they saw Stalin and at a moment there were a lot of reports on what was happening in Russia they were easily there other way for the solutions what I wanted to show yes wait 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 so, it's the project that the ROUCH proposed for the America of the North I don't want to talk because there are many of you who know but the idea is to take all the levels of infrastructure the ROUCH calls it in fact the platforms of infrastructure what you want is to build all the platforms of infrastructure for the continent in modernizing to all levels it's to say that one side it's a system d'irrigation to take the water of the rain which falls on the Alaska and the Yukon and bring it in a tranchée in the ROUCH which is 500 000 de long and be able to irrigate in this way and the west of Canada and all the west of the United States and also the north of Mexico and in building it automatically it forces you to bâtir all the systems of the fer there's not of the fer in Yukon for example system of route also if you want to go to the rocks for emporter the quantities of cement distribuées comme ça. Vous voyez? Alors, ça change tout. C'est faux. Oui, c'est la génération après les TGV. Ça va 300 000 $. Alors, ça, c'est un projet qui avait été proposé sous Kennedy, en fait, et c'est prêt à partir. Littéralement, ça peut partir demain matin. Alors, l'idée de la roche, c'est qu'il faut faire trois choses. Premièrement, il faut avoir la loi Glass-Steagall qui dit qu'on ne protège pas les banques de spéculation. Toutes les valeurs spéculatives, on sépare les banques en deux. Les valeurs spéculatives, on ne les protège plus. Si ça tombe, ça tombe et ça va tomber sans affecter le reste. On est à deux doigts que ça tombe tout en Europe et aux États-Unis et au Canada. Il y a 80 membres du Congrès américain qui veulent, qui ont signé des résolutions pour que ça passe. Et il y a un soutien énorme. C'est vraiment Obama qui bloque ça. Alors, il faut avoir ça. Ensuite, il faut revenir à l'idée de système de crédit. C'est-à-dire, au lieu de demander de l'argent à des financiers, il faut l'émettre. Il ne faut pas taxer les gens pour bâtir un programme comme ça. Il faut l'émettre pour 15 ans, pour 25 ans, jusqu'à ce que ça soit bâti et ça va générer des richesses. Et en même temps, ça va créer 6 millions d'emplois productifs et 1 million d'emplois productifs. En fait, je dis ça comme ça, mais c'est à peu près la proportion pour le Canada. Alors ça, c'est Nahuapa Extended. Autrement dit, l'idée, c'est de faire ça pour l'ensemble de la planète, toute la planète. Si on avait un tunnel ici, ce n'est pas très difficile à partir, ça, c'est entre l'Amérique, que vous reconnaissez sans doute, et l'Asie. Alors, il y a seulement 65 000 entre les deux. Et essentiellement, donc c'est quelque chose qui, c'est deux fois la distance entre la France et l'Angleterre. C'est quelque chose comme 65 milliards de dollars. Alors, si au lieu de donner 27 000 milliards de dollars aux spéculateurs, comme ils ont fait depuis cinq ans, si on bâtissait ça, ça permettrait de connecter l'ensemble de la planète. Et si vous avez des trains rapides, ça va même aller jusqu'à remplacer les navires. Ça va plus vite. Aller du sud de l'Afrique jusqu'au sud de l'Amérique. Mais en même temps, recréer toute une main-d'oeuvre productive et vous créez un futur. Alors, la question, si vous faites ça, toute la question de la contre-culture, ça disparaîtrait du jour au lendemain. Parce qu'à ce moment-là, vous remettez l'individu dans un projet où il n'est pas simplement à s'intéresser à son nombril, mais où il est à s'intéresser aux prochaines générations, puis à participer à l'histoire de l'humanité, à faire quelque chose de sa vie. Vous changez tout quand vous faites ça. Ça, c'est le... Alors, la même chose avec le programme spatial. C'est du même niveau. Si vous pensez à ça, vous réveillez la même qualité de l'être humain qu'avec des textes de Sheila ou de Shakespeare. Vous savez, les lettres... Regardez ça, vous êtes immédiatement excité. C'est le cadre. C'est ça. Allez-y. J'ai fini d'ailleurs toutes les questions.